Merci à tous d'être là. Dans le cadre du festival Le Monde est à nous, Domina, qui a la chance de recevoir le Firmsteiger aujourd'hui de 1924 Architecture pour une conférence qui nous promet de voyager à la frontière entre le design architectural et le design numérique. On espère que ça vous plaira et merci beaucoup d'être là. Merci, merci pour l'invitation. J'ai pas mon ordinateur, donc je vais devoir faire des petits signes comme ça pour faire passer au diapos suivant. Donc, 1924, c'est le nom de notre studio architectural suivant, suivant, ça vient d'où ce nom ? Ça vient de 2 puissances, 10 fois, 9 fois, 10 fois, ça fait 1024. 1024, c'est un nombre récurrent de l'informatique et des ordinateurs. C'est aussi une résolution d'écran. 1024 par 1768, à l'époque, quand on a créé le studio, c'était déjà une résolution incroyable. Aujourd'hui, on a des résolutions bien plus hautes. Suivant, c'est aussi, voilà, 1 kilobit, 1024 bits. Et puis, c'est d'autres studios créatifs qu'on a donc appelés, suivant, 1024 Architecture. Pourquoi ? Parce qu'on est architecte de formation et on dit souvent « artiste de formation ». Donc, on vient vraiment du monde de l'architecture et on a pris un peu des chemins de traverse après quelques expériences, très rapidement faites après nos études et notre petit peu de l'architecture. Donc, on vient juste sur un projet, hop, suivant, avec nos sociétés, voilà, une expérimentation pour un workshop ou un mapping festival, qui montre plein de l'univers dans lequel on vit. Des structures augmentées et c'était notre atelier temporaire pour le workshop qu'on a mis à mapper à l'époque. Suivant. Donc, je vais vous parler essentiellement des différents composants qui composent nos projets de travail, qui sont l'architecture, la lumière et le rythme. On essaie de mélanger un peu tout ça pour faire des installations à la croix et à la frontière d'un très hybride entre l'architecture du design et de l'art. Alors, il se croit de physique et de matériel. Donc, on pense qu'on vient d'installations physiques construites à des installations augmentées avec des pixels et de la matière digitale. Alors, ça, c'est un projet un peu fondateur et charnière pour nous. On a eu la chance et l'honneur de représenter la France pour la Biennale d'Architecture de Venise en 2006, avec, sur l'invitation de Patrick Bouchin lui-même, qui va faire une conférence ici même, à cette fois-là, tout à l'heure, à 14h. Donc, Patrick nous avait sollicité pour transformer le pavillon d'exposition en pavillon habité. Mais on a eu aussi la chance d'avoir une intervention de la Capuraine, qui faisait l'entrée du pavillon pour cette France qui va droit communique, qui faisait comme une porte d'entrée supplémentaire en pavillon. Le parti B, c'était de transformer ce lieu d'exposition en véritable lieu habité. Par contraste, en fait, quand vous allez à une expo universelle, il y a effectivement actes d'architecture, c'est-à-dire qu'un bâtiment qui soit construit et réalisé spécifiquement pour ça, quand vous allez à la Biennale d'Architecture, c'est souvent de la représentation du sujet qui nous concerne, c'est-à-dire l'architecture. Donc, il y a face à des plans, des paquettes, des textes, des petites installations, mais rarement face à des vrais lieux, bâtiments construits ou habités, en tout cas. Donc, le parti pris, c'était de transformer ce pavillon d'expos en vrai lieu de vie, en réponse aussi à la thématique de cette année-là, qui était la métacité de la vie des réseaux, et des vieux comités. Donc, on avait fait ce projet qui s'appelait MetaVila littéralement. MetaVila habite le bavillon. Et donc, on l'a habité pendant tout le temps de la Biennale à peu près trois mois. Donc, suivant, sur le toit, on avait fait toutes les extensions qu'il s'agissait de pouvoir y vivre, donc de pouvoir aussi se laver, n'est-ce-pas. On avait fait une extension en touture, avec toujours des matières que vous allez voir, qui récurrentes, on a travaillé des structures très simples pour des échafonnages sans l'art, des bâches thermorétractables de chantier, du bois en lutte. Et donc, là-haut, c'était sur l'extension d'octobre, on avait fait des sanitaires. Donc, à bout, celui-ci, il y a une petite salle de bras, et à droite, un sola, suivant, qui lui permet de se chauffer, parce que le pavillon n'était climatisé, mais absolument pas chauffé. Donc, il fallait qu'on puisse y vivre jusqu'en novembre, et ça crée, avec 10 ans en novembre. Donc, suivant, voilà le sola. Et là, vous voyez François, François Münchel, il y a 16 ans, qui nettoie la micro-kissime qu'on avait faite à l'arrière du sola. Et il y a François qui est donc mon bilo, il y a 24, voilà. La micro-kissime, TAC, suivant, les couchages, une espèce d'hôtel-capsules hybrides entre le diable d'acclin et le hôtel-capsule, je le connais. On pouvait loger dans des chambres comme ça, environ 20 tels de personnes. Il y avait 24 portoirs en-dessus, qui permettait de l'accueillir encore, une 20 tels de personnes, d'honneur jusqu'à 40, dans le pavillon. La cuisine, parce qu'il fallait évidemment manger, dormir, manger, se lamer et travailler. Et on a fait beaucoup de résidences, on a invité une semaine sur deux, Patrick Bouchard invité des gens, une semaine sur deux, les groupes invités, on provérait avec des collaborateurs, des artistes, avec des partenaires, et on faisait des expérimentations diverses et variées, et aussi beaucoup de faites, effectivement, dans ce pavillon. Et une des expérimentations qui a été, comme dit Charger pour nous suivant, c'était, voilà, cette projection, on a commencé, on n'a fait pas de faire une projection vidéo sur nos propres structures et l'architecture. Donc on avait une structure orthodoxe, mais une grille d'échafalage, sur laquelle on a commencé à reprojeter une grille virtuelle faite de pixel. Et on s'est dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant à jouer sur le rapport entre réel et virtuel, et comment est-ce qu'on peut faire dialoguer tout ça. Voilà, un petit détail, donc c'est des matériaux très basiques, très simples, c'est des structures en forme d'échafalage, et ça c'est des filets de chantier. C'est le même que vous voyez en façade, dans la rue, quand on a des échafalages, on a des filets anti-chut-pontés, qui permettent d'éviter que vous voyez qu'il est tombé sous-partout, donc on tue la figure. Et donc c'est des filets très, très... C'est pas cher du tout le monde, c'est en bonne quantité, et ça prend très bien la lumière. Donc on s'en sert de ces résils pour faire des semi-transparences, des projections. Et c'est ce qui nous a ramenés sur la piste. Donc ça c'est dès 2006, c'est en 2007, c'est l'année où on a créé le studio B24 Architecture, pour ce projet-là, le Square Cube, qui est une géographie pour un musicien de musique électronique qui s'appelle Etienne de Crécy. Et on a fait ce cube augmenter avec la matière numérique. Donc le cube, encore une fois, échafaudage standard, 6 mètres par 6 mètres, et des visuels qui faisaient, eux, 512 par 512 pixels. 512 plus 512, c'était 24. Et ça a été un petit projet fondateur du studio, et c'était aussi une petite relation avec ça. Donc ces visuels, on vient évidemment les faire évoluer, bouger, les mettre en trois dimensions, et faire donner l'impression, c'est une anamorphose dynamique sur une structure physique immobile. Et on a vraiment créé l'impression que cette structure était en mouvement, et que l'architecture elle-même, nous occupent, venait à bouger, à danser, au vide, avec la musique. Ensuite, voilà, elle est en rotation. Voilà, elle est en vitesse. Alors là encore, tout ce travail, tout ce projet, on l'a fait, on n'a pas eu plus moyen de faire échelle A avant les produits chauds. On a fait travailler comme les architectes, on l'a fait. On l'a fait au 1-10ème. Et toute la création, on l'a fait sur sa physique, on l'a fait sur 130, on l'a pas sur 30, et on l'a fait sur la création, 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 Voilà le cube avec les tiènes au milieu, et voilà un aspect important de notre travail aussi, un petit logiciel spécifique pour le projet. Dans le projet il y a toujours un peu les trois aspects fondamentaux, c'est un, l'aspect architectural, le dispositif scénographique, cédique ou construit, le contenu visuel qui est fait sur mesure pour le projet, et la troisième, mais l'importante, qu'on voit moins, mais qui est fondamentale, c'est ça, c'est le logiciel qui permet d'être tout ça en interaction, c'est-à-dire l'espace, son et l'image, et comment est-ce qu'on va faire le dialogue de tout ça. Donc c'est un petit logiciel qui nous permettait déjà de mapper précisément le contenu visuel sur la structure réelle, et ensuite de réagir en temps réel avec la musique et le son des tiènes de précis. Donc voilà un autre projet dans la continuité, qui est le même concept, c'est l'agraphique de structure en déchafaudage, donc un projet qui s'appelle la Boombox, qui est un ghetto blaster géant, où on a remplacé la radio-lacette par une cabine d'idiot. Et la grosse différence c'est que sur le club d'Etienne, tout le show était précalé sur sa musique spécifique, et évidemment c'était pour son live, qui est tourné sur des groupes, avec des grosses scènes, de gros festivals partout dans le monde. Et là on avait beaucoup de demandes, et ce projet c'est en réponse à beaucoup de demandes de DJs, et les DJs qui font, contrairement à un live électro, ils improvisent, on ne sait pas jamais si on joue à l'avance. Donc tout ça c'est activer live, avec encore une fois, un petit logiciel qui permet de mapper tout le contenu, et adapter sur la structure de la Boombox, et qu'on venait activer en live, avec beaucoup de, on utilise beaucoup de contrôleurs de jeux de Playstation, et de jeux de Playstation. Donc ça nous permet de jouer littéralement, avec le projet en temps réel. Et les dispositifs, ils ont aussi des, les DJs, ils ont aussi des capteurs, c'est de ça, qui nous permet de faire des montations, qui sont vraiment très pratiques. Trois des bridges, un projet qu'on a fait pour Louis Blanche à Paris, sur le pont Saint-Louis, qui est en ligne de la City à Lisbon à Louis, où il Blanche, une nuit dédiée à la culture et avec des installations de différents types d'échelles. Et donc c'est des installations, c'est l'économie mentale, de 60 mètres de long, 12 mètres de long, 12 mètres de long, 12 mètres de large, trois des bruits, donc on a transformé ce pont en pont tridimensionnel. Une structure tridimensionnelle, toujours en scaffoldage, toujours avec le fil de chantier, et toujours augmenté avec des pixels, de la lumière et de la musique. Suivant, le tradigree du François L'Oper, l'idée aussi c'est qu'on était, nous en tant que spectateurs du Blanche, notre show était assez frustré, parce que c'est un événement où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de queue, et on passe beaucoup de temps à attendre de pouvoir accéder aux heures. Donc on voulait de notre installation. Le fait de faire la queue permet, soit littéralement, le fait de l'expérience. Et donc les gens ont invité les gens à craindre, c'est le problème à vivre l'expérience du tradigree. Et donc faire la queue égale, vivre l'expérience. On va mettre des stroboscopes qui donnent plus de puissance lumineuse, et voilà, pour entièrement mapper. Donc là encore, juste pour vous donner une idée d'échelle, tous les tubes d'échafolage font, vous avez vu le standard à 5 cm de diamètre, et là-dessus on a un projet de visuel des lignes de lumière qui font à peu près 5 pixels. Donc on est à une précision de l'ordre d'un pixel d'un centimètre, qui est assez récurrent dans notre travail, qui montre bien le cas entre 1024 architectures, l'architecture physique et le papier numérique qu'on vient y appliquer. suivant, voilà, suivant, à l'intérieur du tradigree, j'ai une place qu'il est passé au-dessus, et ouais, j'aurais appuyé je pense pour lancer la vidéo. Voilà, c'est ce que la nuit, la nuit blanche qu'on a faite avant la nuit blanche. Donc là, la nuit blanche, il faut évidemment tout d'agré, on a tous les milliers de projecteurs à faire connaissez, et du coup, on a redessiné, on lit par lit toutes les sculptures au-dessus de la nuit. Et après, il n'y a rien à faire avec moi. Sous-titrage ST' 501 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 Et du coup, pour faire ce travail-là, en fait, je vais vous montrer tous les petits programmes qu'on a faits jusqu'à présent pour chaque projet. Donc à chaque projet, on a développé un petit programme spécifique pour chaque projet. Au bout d'un moment, on s'est dit, bon là c'est dommage, il y aura un truc à faire, il faudrait peut-être qu'on fasse le niveau supérieur pour ne pas avoir à refaire systématiquement certaines fonctions programmatiques qu'on a développé. Et du coup, la nuit, on s'est rapproché d'une boîte en Suisse qui s'appelle Garage Club, qui développait un programme, à l'époque, de Fitching, qui s'appelait Baudelaide. Et pour développer un programme de mapping vidéo, un peu plus pro. Et donc, c'est comme ça qu'est né MAD, Mapper, notre outil, l'outil qu'on utilise dans toutes nos installations et commercialise aussi pour pouvoir financer son développement et son entretien. Donc là, on y a trois librages avec un petit bout d'interface, donc on peut voir qu'il n'est pas plus grand d'ici et on a fait tout ça. Suivant, un autre projet, Tesseract, l'hypercube. Donc ça, c'est issu d'une forme géométrique qui est celle-ci et qui est un cube dans le cube en mouvement. Voilà. Ça, c'est la définition visuelle de ce que c'est qu'un Tesseract. Un cube dans un cube, dans un cube, dans un cube. On dit que le Tesseract est au cube, parce que le cube est au carré. Un carré, c'est en deux dimensions, un cube en trois dimensions et le Tesseract en quatre dimensions. Une organisation. Voilà, donc c'est la forme qui nous a inspiré ce projet, cette installation. Un cube de lumière, dans un cube de lumière, dans un cube de structure suivant. Voilà, en cube, dans un cube. On revient en arrière. Non. Hop, une flèche encore. Encore. Voilà, petit cube. On recule. On revient. Ok. Suivant. Super, merci, on régie. Donc c'est une grille de lumière tridimensionnelle faite avec des projecteurs qu'on appelle des sharpies qui font des bâtons de lumière très serrés et très intenses. Et c'est des producteurs très rapides aussi qui nous permettent de vraiment matérialiser cette mousse gris de lumière. Suivant. Et voilà, le public est invité à rentrer dans une structure enseignementale, d'un cube de 14 mètres par 14 mètres, où le public rentre comme dans une espèce de catarale de lumière, où les gens ont des rottes de boulet de lèvres, têtes au ciel, un peu c'est un peu un peu un peu une catarale. Sauf que là, voilà, c'est un hymne de la lumière. Enfin, soirée souvent, quand il y a un peu moins de monde, les gens savent, on se couche, on vit une expérience, on est allongé. C'est un hymne. 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 C'est une vécuation. C'est uneoooo est acc понимаю ? C'est un hymne. C'est un hymne. C'est un projet qu'on a eu l'occasion de tourner dans plusieurs destinations différentes et c'est ça que je trouve assez intéressant, donc le film que vous avez vu là a été tourné à Prague, sur la place Histoire de Prague, la première version qu'on ait faite, ça c'est le premier prototype du Tesseract, c'était à Vancouver, devant le Digital Center de Vancouver, pour un festival aussi d'art de mérite et de musique, ça c'était la première version, un peu plus petite, plus remplacée, qu'on a après modifié et augmenté, donc celui de voilà que nous avons envoyé à Prague, sur la place publique, sinon toujours ici à Prague, sur la place publique, sur ces magnifiques pâtés médiévaux, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est comment est-ce qu'une architecture éphémère et lumineuse et numérique vient se confronter à des contextes historiques, ici la place de Prague est classée à Mellescaux et je crois qu'on a un monolithe architectural temporaire, comme ça vient contrasté avec le contexte et finalement se mettre en valeur l'un et l'autre. Et là, dans un autre contexte très différent, la base sous-marine de Bordeaux, c'est une ancienne base de sous-marins construite par les allemands pendant la guerre et qui s'est transformée en lieu d'exposition et aujourd'hui c'est devenu l'atelier des lumières qui à Paris, qui s'est approprié lieu, c'était quelques années avant et où il y a eu plusieurs interventions conscientes, toujours dans la base sous-marine de Bordeaux, à l'extérieur, des cellules qui accueillent un des sous-marins. Et là, à Guanajuato au Mexique, dans un petit, enfin un petit, c'est une grande ville mexiquaine mais dans ce quartier-là, avec des maisons publiques. Donc il y a eu aussi ici une relation au contexte assez étonnante et intéressante. Et le projet restait plus de quatre jours pendant le festival. Il y a eu, c'était d'œuvres dans l'espace public gratuit, ouvert en public. Donc très vite, ça a pesé. Il y a eu énormément en Bordeaux et donc il y a eu des gens qui se sont installés avec des stands à Bordeaux. Et donc je trouve ça aussi assez chouette, ces architectures vernaculaires versus ce monolithe de lumière. Voilà, toujours le Tesseract à Guanajuato, avec cette peau aussi transparente. Et là, vous voyez François, binomile 24, qui code et patch le contenu du Tesseract sur chacun des projecteurs, qui ajuste l'ensemble des lignes de lumière pour qu'elles reviennent alignées. Voilà le programme. Là aussi, c'était, en fait, c'était un moment où on faisait toujours des programmes pour le projet qui génèrent le contenu, mais qui après a été re-vrappé avec Mapper. C'était ce moment charriable, c'est une fois qu'on a beaucoup travaillé sur le logiciel de Mapper Mapper, de manière à ce que tous ont intégré demain. Wokingcube, d'autres projets publics, parce qu'on a bien vécu, vous avez remarqué, je l'ai mis sur la plate, vous trouvez bien quand c'est bien carré. Wokingcube, c'est une petite animale de 1 mètre par 1 mètre. Depuis 2007, quand on a fait le projet avec Etienne Plessis, le square cube, le plus bon mouvement vidéoponté, on s'est choisi d'avoir duré un jour, on va vraiment bien faire bouger vraiment physiquement un cube, mais pas par des artefacts ou par des trompe-l'œil visuels. Et donc on a toujours rêvé de pouvoir faire ça, et un jour on s'est dit, on s'en lance. Et c'est aussi ce qu'on pourrait appeler du Mapping, mais ce n'est plus du tout une Mapping visuelle sur un logiciel physique, c'est du Mapping d'air pour privé. C'est du P1 avec un système de pression d'air et d'électro-vans. Ce que vous voyez à l'arrière, c'est les vans électro-vans, et qu'on pilote et qu'on vient piloter indépendamment pour faire, bouger tel élément du cube suivant. Le cube de plus près, encore. C'est un projet qui partenaient avec les enfants, enfin, qu'il a fait d'abord peur. Il s'effraye souvent, et puis au bout de quelques instants, il commence à s'amuser avec lui, et s'affine toujours en chronographie où tout le monde danse avec les venticules sur ces mêmes danses. C'est une envie et de tout ce qu'on suit à bouger, à danser, à sauter, à être joli. Ça, c'est ce qui est un peu direct aussi, encore une fois. Vous avez le premier prototype du board électronique avec les électro-vans qu'on avait bricolé à l'atelier, et ensuite, on l'a fait mieux avec du matériel plus pro. Et les lignes de code à côté, toujours, qui montent avec le projet, qui permettent de l'activer. Pour info, le boc-in-cule est actuellement en train de danser au Coutts Palace du Seigneur France-Mont-Lombien. VTLZR, un autre projet avec un musicien, c'est la traduction de Vitalizer, un compositeur, producteur de musique électronique français, qui s'appelle Vitalik, et je me réjouis parce que c'est les 20 ans du projet Vitalik, et je vais voir demain jouer à l'accord à Rana. Merci. Ce n'est pas l'issue demain soir. La première de son nouveau live pour les 20 ans de sa carrière. Et nous, on a eu l'occasion de faire plusieurs collaborations avec Vitalik, qui s'appelle Véluor, et ensuite, on a fait ce projet qui s'appelle Véluor, donc Vitalizer, littéralement, un synthétiseur de lumière volumique. C'est-à-dire, c'est comme si on avait fabriqué un nouvel instrument, que voilà, toujours des structures en échafaudage, un gros monolithe, enfin, une bande, un mètre de profondeur et à peu près, ce que disait, 8-10 mètres de large. Toujours équipé de nos amis, les Sharpies, les petits producteurs Sharpies, et qui vient donc littéralement danser en synchronicité avec sa musique. Suivant, voilà, Pascal, dit Vitalik, de Marcelo Mafi. Et là, l'image est assez intéressante, parce qu'on a l'impression qu'on arrive à courber la lumière, ce qui est totalement impossible, c'est un effet optique. Mais voilà, la machine derrière lui, c'est comme si au lieu de générer des synthétiseurs, des sons, ça génère des mouvements de lumière dans l'espace. Toujours le Vitalizer, et là, un petit extrait qu'il faut cliquer. ... 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 Ça, c'est tous les petits sketchs pour les dispositifs augmentés. En tournée, on avait le VTZR, juste la structure qu'il y a sur scène. Et là, c'était pour la date à Osélie, son avis, qu'on racontait de l'autre dispositif pour compléter l'histoire. Voilà un petit plan, je peux quand même montrer des relations, on fait aussi des dessins d'architectes suivants. Et voilà le petit Sharpie dont je vous parlais. Alors, juste pour vous faire un petit zoom dans la technologie qu'on utilise, on n'est pas éclairagistes de spectacles. On est ce qu'on appelle des « light », ce sont des gens qui travaillent sur des grosses consoles de lumière, qu'on appelle souvent des grands mâts ou machin. Nous, on vient du monde de l'architecture, comme vous le savez, et on travaille plus la matière pixel et la matière image. Et en fait, on a trouvé des moyens détournés pour pouvoir contrôler ce genre d'appareil. Il y a des fonctions, donc c'est des appareils qui se pilotent avec un protocole qui s'appelle le DMX. Et vous avez toute une série là, vous avez derrière toutes les adresses DMX et tout ce que vous pouvez manipuler avec vos valeurs DMX. Et nous, tout ce qu'on fait, on détourne ça en utilisant des pixels pour piloter ces différentes adresses. Notamment, le pan, l'apport à pic, le tilt, le zoom. Et donc, la diapose suivante. Voilà, les lignes de code toujours. C'est toujours, ça va être sexy, n'est-ce pas ? Hop, le patch qui va derrière. Et comment est-ce que ça se passe pour piloter chaque machine ? Un pixel blanc, comme vous le savez certainement, est composé de trois couches. C'est la couche R et J et E. Et chacune de ces couches, on génère à l'affecter sur le add, tilt et zoom. Donc avec un pixel, on pouvait piloter l'ensemble de la machine de manière ultra fluide. Et donc, dans notre pipeline de travail, on génère du contenu visuel temps réel, qui vient être appliqué chaque click sender sur chaque machine pour la mettre en fonction. Le petit programme générateur de contenu. Ça, c'est le live de Vitalik. C'est-à-dire qu'on travaille sur un logiciel qui s'appelle Ableton Live. Vous avez toutes sa partition ici. Et vous voyez, vers le bas, il y a une grosse ligne de jaune qui sépare. En haut, c'est Pascal, c'est le son. C'est sa musique. Et en dessous, c'est nos adresses à nous. Donc c'est comme si on prenait son fichier source, et qu'on injectait dans son fichier source les clés midi qui vont déclencher des comportements génératifs visuels sur notre installation. Donc ce qui est intéressant pour le musicien, c'est que lui, il continue à utiliser totalement ses outils. Et s'il veut rester sur une boucle sonore, il peut traîner dessus. Il peut envoyer des effets, des échos qui vont aussi générer des effets visuels chez nous. Et quand il essaie de passer au simple lapel, la boucle lapel, il enchaîne et tout suit de manière assez synchronisée, enfin totalement synchronisée et automatisée. Et donc la passe en préalculée, le synthé, le lumière, suit sa musique de manière automatique. Là aussi, en faisant sur Play, on voit le... Voilà, là vous voyez, son avance dans le show, vous voyez, la taille manuelle, c'est généralement, et puis c'est général. S'il coupe le saut, pouf, il ne se passe plus à la chaîne. Suivant. Voilà, là vous avez le patch des MX de chacune des fixes tubes, chacun des petits sharpies qui est patché avec son avance, et donc étire le plan du patch. Et suivant, toujours la même chose sur le nom qu'on a vu, et la même chose en vrai. Alors ce qui est assez chouette, c'est que pour faire un mouvement très fluide, de vagues, comme ça, nous on faisait un simple dégradé de couleurs, et le dégradé général automatiquement, on pouvait faire des ailes qui s'envolent, on faisait un double dégradé en symétrie, et ça faisait voler la structure. Voilà. Autre projet plus architectural, parce que quand même, il y a le mot à la cité de l'architecture et du patrimoine, n'est-ce pas, de temps en temps, on met quand même de l'aspect d'architecte pour faire des projets toujours un peu particuliers, dans leur temporalité notamment. Ici, c'était le resto, les grandes tables de l'Ile Seguin, sur l'Ile Seguin à Paris, où il y a aujourd'hui la cité de la musique, enfin la salle musicale de Moulambi, bien coupée par... ... ... ... ... C'était un projet temporaire, l'idée c'était de faire un bar, restaurant, berguette, pour l'Ile Seguin, en attendant que celle-ci soit en chantier. Donc la contrainte c'était de faire un bâtiment éphémar qui tiendrait 4-5 ans, et qui soit totalement réversible, et qui soit conçu pour disparaître. Donc c'était un concours public qu'on a gagné, parce qu'on a été sollicités pour y participer, parce que notre travail et notre écriture et architecture correspondaient assez bien à la problématique du lieu. Et donc, encore une fois, c'est un bâtiment, c'est un ERP, l'histoire du public, avec tout 4 heures qui vont faire rien, qu'on a réussi à construire entièrement, structures standards et ce fondage. Bien évidemment, je vous m'en dis, on a fait su, et quelques ingénieurs, pour vous faire passer tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été monté très rapidement, et que son démontage était tout aussi rapide et facile, avec une recyclabilité quasi totale de l'ensemble de la structure et des éléments du bâtiment. Toute la technique a été faite dans les conteneurs, ce que l'on a dit sur les vaches d'abord en roule, avec les salitaires, la cuisine, etc. Et ce bâtiment, c'est évidemment cette touche, cette ligne de lumière qui nous est chère. On ne voulait pas marquer dessus, restaurant en néo, comme c'est souvent le cas. On a utilisé ces produits, ce qu'on appelle les néo-flexibles, qui sont un peu la nouvelle technologie d'ajustement ordinaire que vous avez sur les restaurants, par les restaurants, et bien aujourd'hui on les fait en néo-led, flexible, et donc on voulait que le bâtiment soit sa propre enseigne. Et c'est ce matériau qu'on a fait. C'est une ligne de lègle qui vient s'encliner l'ensemble du bâtiment. En dessous, on faisait un t-set à pitié, c'est Etienne de Prissy qui est venu mixer pour l'inauguration du bâtiment. Là, c'était au tout début, juste avant le... enfin, au début du merdissage, c'est terminé en peine faite, soit par bille, de bille seconde. suivant, on va les deux jours, suivant. Donc là, vous voyez un peu le système constructif, et l'idée derrière le projet, c'est qu'on a une structure porteuse, en général, on architecture un mur, il sert à plusieurs choses, il sert à porter, et il sert à vous isoler de l'extérieur, à vous protéger de la pluie, et du froid. Et ici, ces trois fonctions, elles sont éclatées. Et donc, il y a la structure porteuse, c'est ce que vous voyez là, en déchauffonnage. Ensuite, on a fait un parapluie transparent, à l'image des parapluies japonais transparents, donc une couverture en polycarbonate qui vient protéger de la pluie, et après, une boîte en bois, qui vient se glisser la tente, qui elle, est isolée, et permet de rester au chaud. Voilà l'intérieur du restaurant, avec un habillage très simple, un panneau de fibralite, c'est des fibres de bois, recyclées, compactées, qui ont une très bonne propriété acoustique, et qui ont, c'est des panneaux qui sont, en fait, souvent utilisés dans les parkings, et c'est des panneaux de 2 mètres par 60 cm, et ce qui est intéressant, c'est que, sur ce projet, on avait vraiment l'impression de jouer, comme des enfants, avec des technologies, des techniques, ou des jeux différents. C'est comme si, la structure était en métano, en structure métallique, les containers, comme des grosses briques, et la salle en bois, comme des caplas, et c'est comme si vous jouiez au métano, ou au légo, et au caplas, vous êtes temps, vous combinez tout ça, en gardant la propriété intrinsèque de chaque matière, les hauts, ces dimensions, etc., pour pouvoir aussi leur donner le maximum de recyclabilité, de réemploi possible, en sortie du projet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, juste pour vous donner une idée, l'échafaudage, c'est un seuil de rentabilité locative, c'est-à-dire qu'au-delà de 3 ans, il vaut mieux l'acheter, que le louer. Et donc, on a acheté l'ensemble de la structure d'échafaudage pour faire le projet, mais au bout de la fin de l'outil du bâtiment, la revente de l'échafaudage, de la structure, parce que l'échafaudage, il a une valeur liée à son montage et le démontage. Plus on augmente, plus on décompte, c'est là qui s'abime, c'est là qui se use, c'est là qui perd la valeur. Donc on a acheté l'œuf, on l'a monté une fois, démonté une fois, donc il était neuf, et sa valeur réelle, après le projet, c'était un matériel neuf. Et du coup, l'échafaudage, elle a été entièrement démontée et revendue, et la revente de la structure a financé l'ensemble du travail du décomptage. Donc c'est comme si le coût du décomptage du bâtiment était directement inclus dans sa construction. dans sa construction. Un autre projet de restaurant, de par-restaurant bord d'Alpes, c'est au centre d'art à Palacé à Montpellier. Une structure légère aussi, en échafaudage toujours, mais pas les mêmes types de échafaudage. Là, c'est le basique du basique, ce qu'on appelle les tubes et les colliers. qui permettent de l'assembler. C'est un projet, c'est un très beau bâtiment à l'origine. C'est l'ancienne école de pharmacie. Il y a Rabelais qui a étudié, puis enseigné là-bas, avec les premiers jardins des saints, puis maintenant, un terrain de bâtiment. Un très beau bâtiment, mais qui a été réhabilité d'une manière un peu très normique. Et quand on nous a proposé le projet, je suis venu visiter depuis la première fois mon chantier. L'ensemble du lieu était pour être mis au norme, habillé de plaque au plâtre, il avait perdu toute son essence, tout son caractère, toute sa vie. J'étais là, je suis là, bon, ben non, ça ne veut dire rien, il faudrait tout péter, revenir à l'essence du projet. Donc on a refusé le projet. Et cette année-là, je suis parti en vacances, en Sicile. Et en Sicile, il y a un truc marrant, c'est qu'il y a une loi là-bas, tant que votre bâtiment n'est pas terminé, vous ne payez pas de taxes d'habitation, d'impôts sur le foncier, etc. Donc personne ne termine son bâtiment. Il y a deux techniques principales. La première, c'est de ne pas finir le dernier étage et de laisser faire un méton à par an. Et la deuxième technique, c'est de laisser l'échafonnage en façade. Et l'échafonnage, brouille. Et elle devient tout brouillée. Et il y a une inversion plastique qui fait qu'on ne sait plus trop qui est le plus en service. avec lui. Et donc, je me suis dit, ah ben ça c'est intéressant, si on arrive à faire un truc comme ça. Alors après, politiquement entre guillemets, c'était difficile à faire passer à le centre d'art même, et surtout à la ville de Montpellier qui finançait l'installation. Donc on allait faire tout ça avec un échafonnage bien brouillé, bien crano. c'est de l'échafonnage en façade. Mais voilà, c'est de la sémantique que j'ai dit qu'on allait utiliser des tubes d'acier cortène oxydé. C'est beaucoup mieux passé. La réalité, c'est qu'on a pris des tubes d'échafonnage standard et que j'ai laissé dehors pendant un mois. j'ai demandé à l'obéogla qui nous construit, fabriquant tout ça, d'envoyer ces oubliés de faire tout dessus tout le monde. Et ce qu'ils ont fait, c'est la rouille. Et après, on les a évidemment nettoyés un petit coup, mais c'est cette structure vraiment rouillée qu'on a fait tout le projet. Et donc, c'est un produit qui s'appelle 24 lignes parce que c'est comme une espèce de squelette, de côtes, de baines, d'animales un peu. J'ai vraiment avec 24 travées, 24 lignes, et chacune de ces lignes est augmentée d'une ligne de lumière toujours, d'une ligne flexible qui marquent l'ensemble des travées. Et ce projet-là, après chacune des lignes, est pilotée de manière autonome et on injecte à l'intérieur des différents types de comportements. On vient mettre des comportements vivants, organiques dans nos installations, en l'occurrence ici. Comme le restaurant est en action, on est en plein feu, à midi, évidemment, c'est une lumière constante. et pendant les mouvements de creux, de pause, on le fait simplement respirer. Sur tout ça, sur les 24 travées, ça fait près de temps, de l'ouvrir. Il respire tout doucement, le bâtiment, puis après, quand l'heure de l'apéro arrive, on met des pulsations cardiaques que j'ai repris, je ne sais pas, parce que je me suis enregistré, et tout doux, tout doux, et le bâtiment vit doucement et après, forcément, on peut aussi l'activer en temps réel pour les éléments et là, c'est l'asile, puis après, vous voyez la structure du pli extérieur avec les colligages, quoi, c'est simplement pour réutiliser toutes les chutes des caissons bois et des mobiles moques pour faire le bar et les rangements en arrière. Donc toutes les chutes, on les a évitées en niveau 5, elle a fait cette petite perle-là à l'intérieur. Et suivante, la vie elle a eu à la cassier, au niveau 5, elle a fait cette petite perle-là à l'intérieur. Le suivant, la vie elle a eu de la cassier, la jouelle, la partie. C'est parti. 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 de cette dame anglaise qui peut l'épousser avec les singes en forêt amazonienne. Et voilà le vortex en lumière de nuire va être conquérée quand on vient l'activer pour des événements plus festifs évidemment. Et qu'on vient augmenter aussi là pour le coup de vidéolapping, de vidéoproduction, on redessine chacune des lettres de boire en vidéoproduction, en plus des lettres qui sont très bien prunes sur le dispositif. Donc là on est, on dirait le distort, il vient de torturer un peu visuellement. Suivant... Voilà donc, c'est aussi un carimax festival, et notre logiciel est un peu en action pour activer le vortex. Vous voyez à gauche, l'ego, tout le fait qu'ils prient. On est absolument à 3-4 parce qu'il a donc à mettre la vidéo, les lumières, les stroboscopes à l'intérieur, les LED à activer. Donc on a les 3-4 à jouer en temps réel sur le son du musicien pour activer le dispositif dans son intégralité. Et suivant... ... 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 vous voyez qu'il y a un mèche 3D dessus, qu'on vient appliquer. C'est intéressant parce que pour faire ce projet, on l'a modélisé, comme souvent on l'a modélisé, plus pour des raisons de préconception, d'ingénierie et de calcul de charge, pour évaluer la quantité de platières bois qu'il faudrait qu'on ait dessus pour arriver à sculpter le vortex comme on le souhaitait. Donc là, en l'occurrence, on a dit la 3Km de boliche bois de 12 cm de large pour faire le vortex, qui nous a de la densité de l'Amazonie, qui est le poids à prendre en considération pour les ingénieurs en charge supplémentaire. Évidemment, en tout cas, le dessin 3D, c'est la première esquisse que je vous ai montrée en jaune, donc c'était de la 3D qu'on a faite, générative, sur un scopeur, pour avoir ces infos-là structurées et techniques, mais évidemment qu'après, c'est in situ qu'on a sculpté. C'est comme une sculpture faite à la marge, chaque planche, on les bouge un peu à l'œil, au filet, en suivant les génératrices qu'on avait prédéterminées, mais il a été sculpté sur place. Donc évidemment que le résultat final ne correspondait pas du tout à la 3D initiale, enfin, pas du tout, dans son intention, et dans ses bons guides, mais c'était un autre objet. Donc après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un scan 3D, on a fait des centaines de photos, tout, 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 donc, à normaliser l'ensemble du vortex, et pour ré-extraire le mesh 3D scanné du véritable vortex. Donc suivant, et là, vous voyez dans ManMapper, le mesh 3D qui vient de se réappliquer sur le vortex lui-même, et qui nous permet de lui donner, de faire colléger des lumières, des zones propres, et virtuelles, en fait, par vidéo de projection. On fait comme tout le modèle des lumières autour du modèle 3D du vortex, qu'on vient ré-extraire, évidemment, et qui nous donne l'impression du volume du vortex. Voilà, toujours ManMapper, de petits setups, vous voyez là un peu, parce qu'on utilise des contrôleurs MIDI standard classiques, qui sont des contrôleurs MIDI utilisés pour faire des music live, et toujours notre fameux Justy PlayStation, qu'on adore, parce que, même si on est un peu bu, on peut continuer à s'amuser. Un autre projet, COR, pour l'Expo Métro Finaroli de Paris. Donc COR, voilà, la sculpture elle-même, c'est une grille de barre LED matricée, qui est disponible de 3 mètres par 3 mètres de haut, avec les barre LED légèrement clignés vers l'avant de 24 degrés, parce que j'ai dit 24, encore une fois, c'est un truc sur 24 par exemple. Donc c'était pour l'Expo Métro Finaroli de Paris, je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu ? Ah non ? Non ? Oui ? Ah ? Ok. Et du coup, le graphe vert est d'AFPUG, qui a retracé toute l'histoire de la musique électronique, des œuvres, des origines de 2003, jusqu'à aujourd'hui. Et Jean-Yves Deloup, le commissaire de l'Exposition, quand il a proposé le projet à la Fier Harmonie, très vite il est venu le voir, parce qu'on se connaît depuis 2007, quand on avait fait le square Q, oui. Enfin là, on s'est rencontré à cette occasion-là. Et il nous a demandé très vite de faire une installation dédiée pour l'Exposition, donc c'est ce qui est devenu le projet COR, que je vous ai montré. Et le fil en aiguille, la Fier Harmonie nous a aussi demandé de lancer la scénographie d'Exposition, qu'on a faite évidemment en structure échafolage, parce que là encore, je suis toujours assez outré pour les grosses scénographies, qui nécessitent beaucoup de matière, de bois, de trucs, qui à la fin de l'Exposition sont liées à la même. Alors que là, on a toujours une structure totalement standard échafolage, louée pour l'occasion, parce que c'était pour 5 mois l'Exposition. Et tout est standard, on a juste dessiné une petite pièce qui a été faite sur mesure, c'est la pièce interface entre l'échafaudage et les pas de rouvards. Ça c'est un petit truc qu'on a designé nous, on a produit en milliers exemplaires pour l'Exposition. Et c'est le seul élément qu'on déplace, parce que l'Expo a été, donc c'était pour la Fier Harmonie de Paris en 2019, alors que dans la Fomé elle est partie à la Biennale de Belize, puis au Design Museum de Londres, actuellement elle est au Kuss Palace du Suddorf, et donc l'échafaudage, la structure propre de la scénographie est louée localement. Et on déplace finalement cette petite pièce interface et l'ensemble des pas de rouvards qui font des épreuves scénographiques qui sont totalement recyclables d'Expo en Expo. Donc là vous voyez la grande timeline d'instruments, la pulchiazza electronica, comme on l'appelait, avec Oupou, la projection, vous avez la tracklist de Laurent Garnier. Donc Jean-Yves Villoux, le commissaire, nous avons pris une installation spécifique pour mettre en volume l'ensemble de la bande-son de l'Exposition qu'il pensait commander à l'époque et qu'il accordait à Laurent Garnier. Et c'est déjà un parti pris assez innovant, on va dire, quand on fait une expo sur la fière de Paris-sur, de thématique musicale, il y a évidemment beaucoup d'en bons sonores et de points de son. Et ici, le parti pris c'était d'avoir une bande-son dans toute l'Expo, pour que ce soit immersif, qu'on soit comme dans une fête, comme dans un club, une bote de nuit, une live-party, où il y a un son partout, mais on vit l'expérience d'experience sans prix des films. Et évidemment pour des questions du commissariat scientifique, et didactique et pédagogique, il fallait dire qu'est-ce qu'on écoute. Donc il y avait la crapliste en temps réel, il y a une pause du savoir, du savoir, à n'importe quel moment, qu'est-ce que vous écoutiez. Voilà, on continue. Il y a le petit square cube, la maquette de notre projet square cube à droite là, qui a été exposé dans le cas de l'Expo. Aussi le booking cube qui est exposé, c'est pour ça que je le disais, ils sont la plus super dans ce moment. suivant, les Daft Punk, qui nous ont fait l'honneur de leur présence, qui ont fait cette installation, on a eu leur petit robot, qui est le robot animatronique de Chuckie à poupée de sang, sorti des studios Hollywood de Los Angeles spécialement pour l'occasion. Le petit robot là a été animé, ça c'était les deux, les vrais costumes de Daft Punk, qui étaient dans les deux, qui étaient dans tous les exploits. Ils sont venus, ils ont bien suivi le projet, une installation. Et voilà, les Daft Punk à droite, Brian Hedlowe et George Houva-Rodeur par Xavier Veillant, avec deux sculptures. Et la pièce centrale au milieu d'exposition, au cœur de l'exposition, qui allait faire un espace d'à peu près 64 carrés, où il y avait cette installation, corps, littéralement un cœur, qui fait référence au noyau, au processeur informatique. Et l'idée c'était de faire vraiment des installations qui mettent en volume l'ensemble de la bande de son. Alors il faut savoir que l'on n'a rien fait, avec une commande de la filière de Paris et du Codyssaire, de faire une dizaine de mix, qui retrace chaque fois des époques ou des moments, ou des lieux clés de l'histoire de la musique électronique. Notamment les origines des trois, c'était un mix sur toutes les origines de la musique électronique. L'influence allemande, le German, le mix, le disco influence, l'influence de la disco dans la musique électronique. Il y avait évidemment le French mix, parce qu'on est quand même chez nous, voilà, n'est-ce pas, avec des artistes internationaux à l'Ontréal. Et donc il y avait comme ça une série d'imixes, d'une demi-heure chacun. Et en dernier, on a même fait un onzième de son plein gré, qui est sur le futur, en fait, avec notre musique, sur vraiment qu'est-ce qu'on imagine pour la suite de l'histoire de la techno, de la musique électron. Et donc ça faisait plus de 5h30 de musique. Pour vous donner une idée, quand on fait un live avec un musicien comme Vitalik ou Etienne Préci, je suis dansé des lives en général de l'une heure, une heure et quart, et c'est six mois de boulot. Donc pour 5h30, on va se faire quelques-unes, c'était un peu problématique. Donc on a utilisé des astuces, et il se trouve que juste avant, on a fait un projet avec l'IRCA en Paris, et on a utilisé des algorithmes de l'IRCA, des métal-analyses sonores qui m'ont permis de coder une bonne partie, qui a été codé tout de même à la main, parce que c'est toujours mieux quand on est un chef d'orchestre humain qui dit « c'est là qu'il faut le truc ». Il faut beaucoup de trucs, on a utilisé aussi des algorithmes qui analysent le son et qui l'interpellent un peu autour. Donc suivant, voilà, on rentre dans la pièce où il y a des corps, suivant. Donc là vous voyez l'installation et son échelle. Alors ce qui est intéressant, c'est que la base, c'est la haute résolution du temps. C'est un dispositif qui fait 9 par 9 bar LED, donc 81 bar LED. Et en X et en Y, on avait 9 pixels par 9 pixels. Et par contre en Z, c'est des barres de 3 mètres, on avait une LED par centimètre. donc 300 pixels verticalement. Et donc on a un truc très basse résol, on dit c'est vrai qu'il est très haut résol, enfin haut résol, 300 pixels c'est pas grand chose mais quand même, verticalement. Et donc c'est comment est-ce qu'on joue beaucoup de mouvements verticaux pour mettre en revue tout ça. voilà, avec du pique de démonstration, suivant, pareil. Donc oui on est vraiment, l'idée c'est de transformer en volume la matière secale. Et bien suivant, on va voir ce que ça fait. Et on fait aussi cette dimension c'est que la rigoutte qui est entre chacun des mixtes, là en parmi. Ils ont comme rigouté le système. l'entiment tour, il a fait 4-8-1. il a été de la bonne, il a été de la bonne des mixtes. Et juste au traversant, on a l'adapté le dernier. Il a été débarqué, mais à l'adapté le dernier. une seule santé. Plus c'est de la bonne journée. Plus, il a été de la bonne. La dernière à l'adapté. C'est de la longueur, une seule façon de faire un amour. Un coup, il a été de la bonne la santé. Voilà, c'était un morceau intercalaire qui est rythmé, scandé, chacun des mixtes pour passer leur mixte à l'autre. Toujours le guide aussi, le petit patch qui est clair et tout ça, toute cette matière. Vous voyez là en bas une prévisualisation de ce que ça démarre à ce dispositif final. Et puis vous voyez en haut le contenu qu'on envoie sur les LED, c'est-à-dire replié par barre verticale. Donc c'est tout un truc de dépliage, repliage d'un mapping 3D dimensionnel. Ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment un volume de lumière pour le coup d'espace de 3 mètres par 3 mètres. C'est un cube dans lequel on peut vraiment faire voyager la lumière. Voilà, suivant. Alors oui, ce projet nous a donné une normale visibilité. On nous a proposé de l'interpréter dans un lieu à Chambay, dans un très joli petit bâtiment de Rennes-Coulasse. Et on a fait, c'est pour l'entrée dans le bâtiment qui a été transformé en LED Club. Et nous avons proposé là au bâtiment de leur faire une installation pour l'entrée et l'accueil du lieu. Et donc il est entre deux parois vitrées qu'on a fait appuyer le miroir, celui transparent. Et donc vous allez voir l'installation selon le clip sur les côtés. Et on a fait appuyer le miroir. Et on a fait appuyer le miroir. Et on a fait appuyer le miroir. Voilà le Space Plus à Chambay. Si vous avez eu l'occasion, ça m'en compte. Et si vous avez eu l'occasion, ça m'en compte. Très joli aussi, monsieur. Là, c'est bien travaillé. On revient à Paris, Delta, une installation qu'on a faite pour... la ville de Paris, une commande de la ville de Paris, pour travailler sur ces fameux lieux incongrues qu'on appelle les portes. Ici, la porte de la Villette. Vous voyez le périphérique, n'est-ce pas, qui sépare de manière très claire et très franche le Paris intra-murose de sa porte-lieu proche. Et donc ici, Paris 19ème, au Bervilliers et Pantin, et la porte de la Villette circulaire avec le périphère qui passe au-dessus. L'idée, ils ont fait un programme qui s'appelle, je ne l'aime pas que tout le long, mais qui s'appelle Rome, pour qu'à Churette, ça fait un peu concrément de la ville. Mais ils ont demandé à plusieurs artistes et collectifs d'intervenir dans différents lieux, portes, pour recréer le lien Paris banlieu proche. dans ces terres qu'on a fait il y a 5 ou 6 ans. C'est vraiment dans la dynamique de réhabiter un peu sécure, enfin salut, pour en faire des portes un peu plus heureuses, en prévision du grand Paris en cours de devenir. Et donc l'idée, on s'est très vite posé la place du piéton sur ce territoire-là. C'est vrai que je suis fait parce que vous avez déjà eu l'occasion d'y aller et de traverser la pièce, c'est un peu difficile. Moi-même, j'ai eu mon premier accident de scooter là-bas, parce que j'ai un attache en particulier à cette place. Et donc la place du piéton. Qu'est-ce que c'est qu'un piéton à cet endroit-là ? Comment est-ce qu'on peut imaginer être, non pas véhiculé dans ce genre de territoire ? Et donc très vite, on s'est inspiré de ce travail-là et de Étienne Jules-Marie de 1890 environ. La machine animale, les premières chronophotographies et ici, l'homme qui marche d'Étienne Jules-Marie. Donc c'est des photos faites avec un mec qui a une combinaison noire, elle peint les eaux et les branches de planche. Et donc on a repris la courbe de l'homme qui marche, on a injecté dans un dispositif d'artopheur paramétrique et on reprend cette courbe de l'homme qui marche sur une espèce de vecteur suspendu sous le périphérique. Donc voilà, la structure en compte de conception avec les modèles paramétrisés, suivant toujours elle, avec évidemment la dimension lumière comme une espèce de vecteur, d'ondulation vectorielle qui reprend cette dynamique de l'homme qui marche et qui peut traverser ce territoire-là. Et voilà, la structure est située avec elle, dans ce contexte toujours pas beaucoup plus salubre, mais quand même un peu plus jureux. On a eu énormément de messages sociaux, de beaucoup de femmes, et qui nous a pu faire apercevoir. J'ai beaucoup moins peur de traverser maintenant c'est vrai que c'était un lieu de, voilà, ces craches de prostitution, de deal, enfin bien, surtout des arbres tardives. Et depuis que c'est éclairé, évidemment, il y a beaucoup moins de deal et de prostitution à cet endroit-là précisément. la structure toujours dans ce contexte, enfin voilà, ce petit vecteur. Alors ce qui est intéressant c'est que il y en a une de chaque côté du périphérique, c'est une double sculpture, il y a un côté l'est, côté ouest, et c'est le même principe, mais c'est une autre forme, une autre parce que il y a eu plein de contextités aussi de Nord, déjà s'accrocher, se suspendre sous le périphérique, je ne vous dis pas de bordel, monsieur l'ingénieur, monsieur le périphérique que vous l'appelez, qui nous interdisait. On avait le droit, mais on n'avait pas le droit, c'est simple, de rentrer des vis de plus de 4 cm dans le périphérique pour des affaires de stabilité et de l'ouvrage-là. Et pour pas amoucher les fers à métaux, enfin tout un bordel, donc ça a été compliqué, mais on a trouvé des vis spéciales qui se met sans chevilles avec la déconce des lettres, qui vous prend des tonnes, qui nous permet de bien s'accrocher d'en dessous. Et il fallait qu'on soit à peine une énorme de résistance parce que c'est, dans des réalités d'œuvre d'art, dans l'espace public, il y a des normes qui s'appellent des normes ICA de résistance aux chocs aux matériaux. Et donc, si vous êtes en-dessous de ça, là, tout le mot qui est loin, les lampadaires, les bancs, les trucs sont ICA 10. ça veut dire quoi ? Pour faire le présentement, c'est résistant à un coup de bête de baseball. Il faut que s'il y ait une manif en ville, et qu'il y ait un énervé qui vient à coup de bête de baseball, que ça puisse résister à ça. Et donc, si c'était compliqué de faire une installation digitale numérique qui réponde à cette part-là, on s'est rendu compte qu'au-delà de 5 mètres, de haut, on passait de ICA 10 à ICA 8. Ça veut dire quoi ? C'est l'équivalent de si je prends un pavé et que je le jette, on met évidemment 5 mètres, il y a moins de force, il y a moins de force, il y a moins de force. Et donc, il y a alors la capacité de résistance beaucoup moins grande. C'est pour ça qu'on a tout le projet, il est calé à 5 mètres du trottoir pour échapper à cette forme-là. Et donc, de ce côté-là, on avait un espace de jeu, de travail beaucoup plus fin, le côté le plus bas c'était 60 cm. Et après, l'amptitude s'élargit, de côté, il y a beaucoup plus d'amplitude et il y a un espace pour rester au-dessus de ces 5 mètres avec plus de marge donc, elle a plus d'amplitude. Voilà, le dispositif filmé par mon truc, il y a un afficheur. Donc, des lumières LED dynamiques que pour le coup, on a dessiné, on a dessiné nous-mêmes le PCB comme pour Core. On dessine nous-mêmes les circuits électroniques et on choisit précisément les LED. En l'occurrence, ici, suivant, le code couleur. On est parti sur un code couleur très parisien, celui de Paris, vu la nuit. Donc, des blancs chauds, ambre, et des blancs froids, très... un autre élément important à Paris, n'est-ce pas ? Vous connaissez certainement qu'il n'est pas droit, qui est aussi déclaré de cette manière-là. Donc, on voulait reprendre le code couleur de la ville de Paris, à ce que l'installation s'inscrite. Il y a une espèce de contiguïté évidente. C'est vrai que ça fonctionne assez bien. J'étais vraiment content de l'avoir, quand on a mis en route, s'intégrer un peu dans le continuum de l'ordre, luminer la ville de manière assez évidente. Et là, on écho à la grande dame qui scintille toutes les heures pendant 2 ou 5 minutes. On a, on a, on a synchronisé aussi le dispositif sur la tour Eiffel. C'est-à-dire que quand la tour Eiffel scintille, évidemment, la porte de la ville, vous ne voyez pas la tour Eiffel qui scintille, et on a synchronisé sur elle pour qu'elle fréquente à madame la grande dame. Et que donc, de toutes les premières 5 minutes de chaque heure jusqu'à 2 heures du matin, je crois, le dispositif fait cette micro-tour Eiffel à l'horizontale. Et voilà, les barres LED, les premiers prototypes de barres LED qu'on a inclus dans du batterier. Alors, je vous disais, il y a des normes de, il faut être IP, donc étanche, et il faut être IK, donc résistant. Et en fait, on a squitté les deux normes d'étanchéité, on a géré dans la barre LED elle-même, en profilé à 8, en chelifié, et la résistance au choc que le fabrique à 8, on l'a fait grâce à un batterier. On a pris des gros batteriers dans lesquels on a fait des celliers et on a juste glissé par LED. Donc, ce qu'on a envoyé pour les tests de résistance au LER, ça s'appelle laboratoire d'études rues, ils ont des machines à casser, ça c'est rigolo. Ils prennent le truc et ils essayent de péter de toutes les manières possibles. Et donc, nous, on leur envoie un balle brillant quoi. Allez-y, mettez ça avec lui. Bon, c'est bon, il résiste effectivement au choc qu'il faut. Et voilà l'ensemble des shaders graphiques. Donc ça, c'est toujours un petit contenu programmatique et les guides de code génèrent la matière graphique de celle-ci et qui vient après appliquée sur le dispositif. Donc, il y a un petit comportement lumineux qui vient de varier de manière aléatoire et ce fameux crépitement qui lui vient d'être là donc récurrent, synchro, sur l'autorité. Donc, installation, et voilà. Voilà donc, le projet Delta qui est, c'est une oeuvre éphémère. À la base, la commande, c'est une oeuvre temporaire qui devait durer 5 ans, je crois que ça fait déjà 6 ou 7 ans avec tout le monde là. Je pense que la Tour Eiffel aussi, c'était une oeuvre éphémère, je me rappelle. Donc, on espère qu'elle en restait un peu plus. Enfin, je vois, la ville de Paris, vous êtes lié, et puis, normalement, on peut durer plus longtemps. Mais là, pour l'instant, d'un côté, elle marche pas bien. D'un autre côté, on a un gros problème grâce à l'immobilité. Le boîtier, on a notre ordinateur et on a les gras. Donc, c'est la meilleure déchirante. En guerre, avec la ville de Paris pour qu'il fasse une littératisation du bâtiment. Ils vont être obligés avec 2024, ils seront obligés de nettoyer tout ça pour faire propre parce que ce sera un axe important des géographiques. Et ça, c'était le marquage en déco. Au début, on avait fait un projet sur ce truc piéton d'un gros zébra piéton. Sur tout le territoire, ça a posé plein de problèmes avec la direction de la Paris. et donc, on a fait le cartouche de l'oeuvre, on a fait le marquage au sol comme si c'était un passage de piéton, c'est pas amplitulé qu'on a chauffé. Donc, le cartouche de l'oeuvre, il est fait directement au sol. suivant, au même endroit quasiment, mais justement au-dessus de l'installation Delta, sur le périphérique, on a eu aussi l'occasion un peu incroyable, inespérée, de transformer pour plus blanche aussi, en 2019, une périphérie parisienne en vélodrome de lumière. Un vélodrome géant qui mèbre, enfin géant qui n'est pas, qui faisait plus d'un co-diomètre simple de l'eau, qui allait à la porte de l'eau, la porte de Portain, je crois, voilà. Et donc, coupure du périphérique pour le rendre accessible aux piétons d'un côté et aux cyclistes de l'autre. On a fait ce projet qui s'appelle Véloupe, ou Loupe de lumière, qui venait accompagner et les cyclistes se traversaient un an suivant. Les blanches, les blanches 2019, c'était assez étonnant, vraiment, d'être là. Pendant les reparaches, en fait, les périphiques par morceaux, en tournant autour du périph' pour l'entretien, nettoyer, nettoyer des trucs. Et donc, nous, les reparaches qui allaient glisser dans ces petits moments-là, dans ces interstices, c'était complètement lunaire. j'utilisais justement avec toutes les équipes techniques et tout ça, je disais bon, là, il y a ceux qui ont marché sur la lune et ceux qui ont marché sur le périph'. Il y a vraiment une sensation lunaire d'être à pied sur le périph', et d'être en silence sur le périph'. C'était assez, ouais, magique quoi. C'est vrai que cette portion du périph', elle est très belle parce qu'elle donne un horizon urbain très beau, c'est le moment où il est un peu plus haut dans 19e, mais tout, il y a qui se dégage, c'est assez étonnant. Et après, c'était très très tendu, politiquement, pour le faire passer. Il a failli pas mal d'appuies de Madame la Mère, qui a quand même dit « Non, il faut le faire, évidemment, on a trouvé le nom à fond. » Donc, elle allait passer évidemment voir l'installation, elle allait sur son planning de visite des banques, elle allait être là un quart d'heure, et elle restait plus de deux heures. Enfin, le tout, elle n'avait que des fans sur le périph'. Et, ce qui était étonnant en termes de processus de mise en œuvre, c'est qu'on a eu un goût très tardif, c'était très tendu, politiquement, donc c'était pas sûr que l'installation puisse se faire. Et on a eu le goût, je crois, 15 août, trois semaines avant, où on a dit « C'est bon, c'est acté, ça va se faire. » Après, il fallait encore qu'on a atteint un autre truc, c'est qu'il fallait qu'on fasse un séparateur en milieu de la voie pour qu'il y ait des gens que ça tourne, comme un vélo d'autre, dans un sens d'un côté, dans l'autre sens de l'autre. Et du coup, tout le projet était dépendant des séparateurs du vélo. En l'occurrence, quels étaient les partenaires qu'on allait avoir sur les séparateurs du vélo. Il y avait les gars qui fournissent le séparateur du vélo pour les chanceliers pour l'arrivée du Tour de France, il y avait un autre gars et leur séparateur du vélo ne faisait pas la même taille. Et donc, en fonction de la taille du truc, ça voulait changer notre quantité de lumière, la longueur du câblage pour faire tout le patch. Donc, on avait fait aussi une modélisation paramétrique qui était, avec une variable, qui était le type de séparateur. Et s'il faisait 1m10 ou 1m25, ça générait un autre truc. Donc, on avait tout bien préparé notre patch grâce au patch. Et dès qu'on avait eu le gold principe et surtout le gold qui va être le partenaire pour le truc et la dimension du séparateur, on a mis cette information et ça nous a sorti tout le patch. Il y en avait 3 heures pour mettre en place l'installation qui fait quand même un kilomètre de ça. Donc, c'était un travail méditaire, un truc qu'on a dû tout bien segmenter. Il y avait une équipe par tronçon, il y avait 6 tronçons je crois. Et donc, on partait du centre à tout près, les monnaies aussi, l'alimentation électrique. Ça, c'est le seul truc qu'on a fait en avant. On a mis un gros groupe d'électrogènes sous le périph qui était prêt à démarrer. Donc, tout partait de là. Et le jour J, on a tout déployé avec différentes équipes qui partaient l'une dans un sens ou dans l'autre sens. Et le câble, au fond, il faut la laisser tomber entre les deux voies de périph et paf, qui est arrivé au groupe d'électrogènes. On a eu périph à 15h, on a ouvert à 19h. Donc, c'était quand même une échelle comme celle-ci dans un PV aussi court. Voilà. Ce vivant, voilà, un dernier projet encore pour, toujours dans ce territoire-là qui est celui du territoire du Parc de la Viette, du Port de la Viette, Périf. C'est une installation qu'on a faite cet hiver pour un événement qui, la première édition d'un événement qui s'appelle Lumière au Parc de la Viette où ils ont demandé à différents artistes d'imaginer des installations pour le parc. On a fait ce projet qui s'appelle Constellation. On a fait une constellation imaginaire qui se reflète sur le terrain des Lourdes qui traverse le Parc de la Viette, de la Viette, de la Cité des Sciences. Et donc là, c'est une, cette élogique, je reviens sur notre outil Manvapeur, vous avez vu que l'Elogine c'est un outil de mapping du GTO pour spatialiser la vidéo dans l'espace. Ensuite, très vite, on a ajouté un protocole qui s'appelle le protocole DMX qui est piloté en DMX. Et là, très récemment, c'est le premier projet qu'on a fait avec cet ajout dans les technologies, on a rentré le protocole ILIDA, ILDA, certainement là c'est le protocole qui permet piloter des lasers, des faisceaux lasers. etc. Et du coup, là, on fait une projection sur l'eau et c'est une projection laser qui m'a traumatée sur le dispositif. Je suis bon, je l'écouterai. Ah, il faut revenir. Voilà. Petit projet Constellation. Et donc, il faisait quand même une installation de près de 200 mètres de long, 240 même, où on utilisait un projet totalement contextuel et de situe. En fait, il y a la passerelle qui longe la lumière rouge sur la gauche et cette passerelle elle est suspendue à des mâts et vous voyez qu'en tête de chaque mâts il y avait un projecteur laser. Donc il y avait plus de 16 projecteurs laser qui venaient pile poil s'aligner sur les mâts et donc l'installation dans son contexte elle était presque faite pour le lieu. Et il se trouve que l'angle des projections était pile poil celle de l'État qui entrenait deux poteaux et donc ça devait se glisser dans le dispositif. enfin dans le long contexte. C'est-à-dire très simple. Et ben voilà je crois que c'est c'est fini les 13 heures c'est ça. 13 heures bulle. si vous avez des questions. Il y a des questions là je crois qu'il y a des questions. Moi j'avais des questions. Moi je voulais demander par rapport aux projets comme 24 lignes Vortex c'est vraiment des des choses qui sont installées où il y a des gens qui vivent avec. Pour tout ce qui est scénographie est-ce que les gens peuvent se l'accomprer ou alors il faut que vous veniez pour faire les concerts dans ce genre de logiciel est-ce qu'il est l'accompré par d'autres gens ou est-ce qu'il est exclusif ? Une autre question en fait ce qu'on fait on ne va pas venir à chaque fois tu vas le faire un petit coup donc effectivement ce qu'on fait c'est qu'on fait des pré-programmes auxquels on leur donne accès. Tous les comportements dont on pour la respiration les bactos cardiaques ou les doutes du mouvement assez doux et fluide tout cela on les pré-programmes et on leur ils peuvent passer d'un comportement à l'autre et jouer ça c'est pour la paculine. S'il va le droit on l'a activé comme la vidéo qu'on a fête mais il faut qu'on vienne pour un autre piloter. Et à Darwin elle a son comportement de visualisation électrique d'un consommation électrique sur le portail ça c'est un petit programme qui est un peu qui est en continu qui s'active en continu et ils ont aussi d'autres tableaux qui peuvent venir par exemple tout full orange comme pour faire comme un gros lustre quand il y a des dîners sur la terrasse que ce soit en été et bien ils mettent tout en bol des goutins là et ils ont accès au programme et on leur a fait des pré-scènes on leur a passé des scènes et puis on leur a fait telle scènes telle scènes telle scènes et on leur a même fait ça c'est le donc ils ont un appareur avec toutes ces scènes pré-programmées et ils peuvent passer de l'une à l'autre à leur planter et on leur a aussi fait un autre fichier la mappeur où ils ont aussi un joystick PlayStation et ils peuvent activer donc quand ils font des petites soirées entre guillemets des petits dj7 des trucs petits comme qui quand même montaient pas mal au niveau d'Armin ils peuvent l'activer par contre ce qu'on ne les laisse pas on ne l'a pas donné le go pour que n'importe qui vienne mapper dessus en vidéo parce que si tu fais ça c'est la porte ouverte des fois il y a des privatisations alors bon un permis de nouveau système il ne faut pas de privatisation à Coca-Cola mais tu vois c'est le problème de ce genre de truc s'il s'est privatisé et évidemment le mec qui privatise va vouloir le goût de sa boîte sur le Vortex et ça on n'est pas d'accord donc ils ont en fait ils ont fait des contrats de section de droits d'exploitation avec des clauses et donc ils ont tiens et puis et là l'équipe de Darwin et c'était hier après à l'atelier on est en train de travailler sur un nouveau projet avec eux en face du Vortex et pour tout ça et donc c'était justement la question de refaire un update du Vortex avec des nouveaux comportements ou des nouvelles choses donc on a travaillé certainement avec les deux des programmes auxquels eux pourraient l'accéder et je me disais ce petit programme on leur a fait ils ont aussi une suite juste de fichiers la papeur et ces Vortex parties et là elles peuvent l'activer et que les aides Merci Moi j'ai une question aussi pour les oeuvres un peu plus permanentes que le Vortex est-ce que vous avez une idée un peu de la durabilité des barbelettes avant qu'il y ait des pixels c'est une bonne question ah bah justement là le Vortex on a fort 2004 on est en 2014 on a fait et là 2002 il a 6 ans 6-7-8 ans ça fait 8 ans que ça tourne à 24 tous les jours non-stop ça joue il a un pixel grand ça va et par contre il y a des barres de LED celles qui sont à l'arrière elles sont plus exclusés au soleil elles ont commencé à joigner un peu etc et donc voilà en fait quand il y a un problème il vient rapidement le pixel mort il est venu dans le premier mois pourquoi ? parce que c'est des néons flexibles et c'est des produits que tu peux flex tu choisis soit tu les flex dans un sens soit dans l'autre sens tu vois et donc et nous on les flex un peu dans l'autre sens on les turiste un peu et ça ils n'aiment pas on le sait on l'a calme fait on l'a laissé petite marge on les turiste et évidemment c'est là-dedans que tu as un problème et donc on a un pixel qui est lâché assez rapidement et depuis notre assiette une fois que le dispositif il est en plein dans mon art numérique qu'on utilise ce genre de techno même par exemple Delta sous le périph on avait d'ailleurs dans notre contrat il nous avait demandé d'être responsable du projet pendant 20 ans c'est-à-dire que la première année s'il y avait une merde c'était pour notre gars c'était à nous deux et effectivement il y a eu un contrôleur qui a lâché et une barrette le montant qu'il s'est allé à lâcher c'est arrivé dans les trois produits et une fois qu'on les a remplacés évidemment et une fois que ce truc il est en route en général et alors ce qui est drôle aussi ce qui est étonnant au niveau de consommation électrique le Vortex comme Delta comme tous ces trucs-là on a fait des bilans de consommation on a calculé tous ces trucs-là et on ne les éteint pas parce que ça coûte plus cher de l'électricité à éteindre et à rallumer parce que quand tu rallumes ces trucs-là t'as des alimentations des transports des alimentations des compensateurs donc t'as un pic d'allumage et ce pic-là il bouffe plus que toute la journée donc voilà on a coupé évidemment tout en temps pour faire la maintenance mais sinon c'est tout le temps allumé par contre on laisse toujours tout allumé et il y a des moments dans la journée où on fait pause où on envoie pas de visuels et là on fait on rebooter l'ordi automatique tous les jours pour Delta de 11h à midi l'ordinateur reboot et fait une pause pour ne pas que la mémoire ne sature pas et les LED est tout disponible et donc sur Vortex tout roule à part un pixel 3E et les lignes qui truvent et voilà ils nous ont demandé de regarder s'il ne pouvait pas faire un après 8-10 ans remettre des nouvelles LED pour redonner 15 ans de lille au dispositif et notamment aujourd'hui je vous le dis sur le Vortex c'était le début des lignes flex matricer c'est-à-dire on peut faire voyager le pixel avec des un pitch le pitch c'est le pixel 12,5 cm aujourd'hui évidemment c'est assez lieu et on a des pixels de 5 cm donc on va certainement là tout de suite mais en 2023 ou en 2024 refaire remettre un coup de frais sur leur texte sur les toutes les LED elles auront eu 10 ans et alors la différence aussi c'est qu'à l'époque c'était des produits évidemment qu'on achetait il n'y avait pas de choix en Chine et aujourd'hui je ne pose plus du tout avec les producteurs chinois pour les questions écologiques machin et surtout que ces produits chinois c'est la merde si tu es un pixel 4e c'est plus bête toute la ligne et nous on est maintenant je blague les dents flexibles toutes les installations Core Delta et les prochains on a sur un bon projet des dents flexibles aussi je bosse avec un fabricant belge basé à Bruxelles qui fabrique localement en Europe les PCV évidemment les chips de LED les petites LED des trucs de 5 mètres par 5 ça c'est acheter tu n'as pas trop de choix c'est Taïwan ou Cheikh ou Allemand mais c'est 4 fois plus cher donc les petites LED les LED là-bas mais les PCV on les dessine et surtout pour fabriquer en belge quand j'ai un problème sur le parallèle elle est une parallèle c'est-à-dire Delta si j'ai un petit set foireux on est sur la barre on a l'application on se perd en avant-place et la barre est foireuse on lui renvoie il a dessous les petits set foireux et ça remarche donc ça on a beaucoup travaillé là-dessus parce que j'étais c'est évidemment quand je travaillais avec des technologies qui étaient par exemple dans un paquet de productions mondiales asiatiques foireux ça me posait beaucoup de questions donc j'étais pas content de ça donc on a c'était beaucoup d'investigations pour réussir à trouver un bon partenaire avant ça fait plusieurs années qu'on travaillait avec une boîte qui s'appelle Ilhada qui fabrique beaucoup d'aide pour les artistes pour les installations comme vous faites voilà Ok Il y a d'autres questions ? Ok, merci Virgin Heider donc 824 architectes et cet après-midi ce sera pas une prochaine qui sera là à 14h30 ici même Bon, ça ne l'aurait pas je voulais l'attendre bien sûr parce que la prof a une licence que nous on va travailler dans le 11e et depuis la rentrée de septembre 3 par 7 sous l'eau le premier attaché le numéro du Côte de l'Alpen et on est historiquement très proche je suis très proche de l'Alpen et on était président directeur de notre diplôme d'architecte en 2003 et depuis on a fait beaucoup de choses ensemble donc très proche Et ça va juste là c'est ce qu'il a dit voilà il arrive dans 14h je ne sais pas si il va pouvoir rien merci donc bon 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 bon